Bismillah, alhamdulillah, assalatu salam ar rasulillah, nabda b'idhnillah ta'ala b'sharah maten muqtatar, yusama maten al-usul al-thalata. Donc inşallah wa ta'ala, le shiikh va vous expliquer, va vous faire le commentaire d'un texte concis qui est les trois fondements, les trois fondements, l'usul al-thalata. Nain, qabla an nabda bihazal maten al-mubarak, nesal as ila khamsa. Avant de débuter par l'explication, inşallah wa ta'ala, le shiikh va vous poser cinq questions. La première question, Pourquoi est-ce qu'on étudie le tawhid ? Parce que le tawhid, l'unicité, c'est le droit qu'a Allah sur ses serviteurs. On a été créé pour unifier Allah dans nos adorations. Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte aucune adoration sans unicité, sans tawhid. Et n'entrera au paradis que celui qui aura unifié son seigneur dans ses adorations. Et parfois, quelqu'un peut t'interroger et te dire, est-ce que tu es un muahid ? Est-ce que tu mets en pratique le tawhid ? Tu lui réponds, oui, je suis un muahid. Je suis quelqu'un qui met en pratique le tawhid. Et bien, cette personne-là, elle se peut qu'elle vous dise, montre-moi quel est ce tawhid que tu prétends mettre en pratique. Si tu ne réponds pas, si tu n'as pas de réponse à sa question, eh bien, lui, il va te dire que tu es un menteur sur ce que tu prétends. Et quelqu'un peut t'interroger en te disant, est-ce que tu es un muahid ? Est-ce que tu es un polythéiste ? Tu dis, je suis un muahid. Toi, tu vas dire quoi ? Tu vas dire, je suis un muahid. Il dit, quel est ce muahid qui a été un muahid ? Et bien, cette personne, ensuite, elle va te poser la question suivante. Quel est ce muahid que Allah t'a interdit ? Si tu ne sais pas, tu ne sais pas. Si jamais tu ne sais pas, ça veut dire qu'il se peut que toi, tu fasses du muahid sans le savoir. Parmi nous, s'il y en a un qui veut conduire une voiture, il faut absolument avoir un permis de conduire. Et bien, comment il va se passer à cette voiture ? Il faut savoir les choses que tu ne veux pas d'attirer et les choses que tu n'as pas d'attirer. Et pour avoir le permis, il faut avoir le code. Et bien, donc, il faut apprendre. Il faut apprendre le code. Il faut savoir quelles sont les choses permises et interdises. Et bien, c'est la même chose concernant le tawhid, concernant l'unicité. Donc, la science la plus importante, c'est la science de l'unicité, le tawhid. Et la chose la plus dangereuse, c'est le shirk. Merci. 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 Merci.